jour 16 on vous ouvre une nouvelle fenêtre sur les planètes ou plus exactement je vais vous parler d'influences et de correspondance des principales planètes celles qui sont le plus près du soleil rassurez vous ça va être quelque chose de succinct sans prise de tête juste quelques infos à retenir qui pourrait vous servir dans vos tirages surtout si vos cartes parlent de planète et si vous avez comme exemple là sur l'image que vous voyez à l'écran des signes qui représentent vos planètes vous pourrez peut-être vous en servir alors pour chacune d'elle je vais vous donner les couleurs qui sont qui lui sont liés couleurs qui peuvent vous servir pour choisir une bougie une pierre ou un habit pour un rituel par exemple si vous faites un rituel avec l'astre je vais vous donner sa correspondance au jour de la semaine et puis quelques mots clés que vous pourrez inclure dans vos interprétations de cartomancie parlons en premier du soleil les couleurs qui lui sont liés jaune or orangé mais aussi blanc les pierres ça ça va être la citrine l'oeil de tir l'ombre le cristal sa correspondance au jour de la semaine ça va être le dimanche ensuite au niveau des mots clés on va avoir santé radieuse succès chance harmonie joie pouvoir bien-être et puis bien sûr rayonnement maintenant on va parler de la lune les couleurs qui lui sont liés c'est le blanc c'est l'argent c'est le gris sa pierre évidemment ça va être la pierre de lune mais aussi la perle le cristal ou la fluorite sa correspondance au jour de la semaine ça sera le lundi et puis au niveau cartomancie ça va être les mots clés comme mystère magie réincarnation divination intuition mais aussi rêve et sensibilité maintenant parlons de mars les couleurs qui lui sont liés évidemment c'est le rouge et l'oranger puisqu'on parle souvent de la planète rouge ces pierres vont être la cornaline le rubis le grenat le jaspe sanguin sa correspondance du jour de la semaine ça sera le mardi et puis au niveau mot clé on va avoir courage énergie stratégie sexe pouvoir et gestion de la colère aussi pour ce qui est de mercure ses couleurs sont l'orange le bleu pâle le violet et le gris ces pierres vont être l'aventurine la gâte mousse ou la soladite sa correspondance au jour de la semaine ça sera le mercredi et ses mots clés on va parler ici de communication d'intellect on va penser à l'écriture la lecture et à l'apprentissage en fin de compte le maître mot c'est l'enseignement voyons un peu maintenant jupiter les couleurs qui lui sont liées sont le mauve le bleu et l'indigo et ses pierres seront l'améthyste la turquoise le lapis lazuli et le saphir sa correspondance sera le jeudi et pour ce qui est des mots clés c'est vraiment une planète qui nous est très bénéfique donc on parle de prospérité d'argent de chance pure d'expansion de développement d'investissement mais on parle aussi de réputation et maintenant parlons de la planète des amoureux venus alors ses couleurs et bien sûr c'est le vert le rose ses pierres le quartz rose la tourmaline rose l'émeraude et le jade sa correspondance de la semaine sera le vendredi et puis évidemment les mots clés on va parler d'amour on va parler de romance d'amitié de relation vénus c'est la beauté aussi c'est la nature c'est l'inspiration mais aussi la sexualité et on arrive à la dernière planète saturne avec son éternel anneau alors ces couleurs qui sont liés bien c'est le noir le gris et l'indigo les pierres on va être dans le quartz fumé les onyx noirs l'obsidienne les pierres de lave sa correspondance de la semaine ça sera le samedi et ses mots clés ça va être tout ce qui est caché tout ce qui est caché c'est à dire les secrets ou bien les révélations qu'on va faire en secret on parle de vie antérieure aussi on parle surtout de gestion de stress de maladie et de la mort ça peut localiser localisation aussi d'objets de personnes perdues ou égarées voilà vous voyez il n'y a pas eu trop d'infos à retenir mais si vraiment vous n'y arrivez pas rien nous empêche de prendre des notes et puis d'y revenir quand vous en aurez besoin d'ailleurs je peux vous donner une petite astuce pour retenir les jours liés à ces planètes les deux premières lettres de chaque planète correspond aux premières lettres de son jour à l'exception je reconnais du soleil par exemple la lune qui commence par un l et un u ça sera le lundi qui commence par un l et un pour le mardi et bien écoutez ça commence par un m et un a et donc on aura la planète mars et voilà vous avez à l'écran les correspondances des planètes et des jours qui sont liés avec ces deux premières lettres maintenant connaissez vous leur position dans le ciel par rapport au soleil voilà une carte du système solaire vous pouvez voir la taille de chaque planète chaque taille par rapport à la terre et puis aussi voir leur position par rapport au soleil intéressant non maintenant je vous propose une petite phrase mémo technique pour vous rappeler l'ordre des planètes dans notre système solaire puis en même temps je vous ai rajouté sur l'image l'emplacement de la lune qui souvent n'est pas représenté puisqu'elle tourne autour de la terre revenons à la phrase mémo technique pour chaque planète on va associer un mot et ici vous allez voir on va s'afficher à l'écran la photo où j'ai rajouté la phrase par exemple pour mercure on a marqué le me vénus on a marqué voici et ainsi de suite et donc ça nous fait la phrase me voici tout mouillé j'ai suivi un nuage et bien voilà je vous ai donné quelques petites infos assez brève j'espère qu'elles vous seront utiles pour vos prochains tirages donc je vais vous laisser toutefois je vais quand même vous rappeler que si vous voulez participer au concours du calendrier de l'avant le pour le tirage au sort qui aura lieu après le 25 décembre il faut que vous pensiez à liker et commenter toutes les vidéos du calendrier de l'avant c'est à dire que plus vous anglais qui est commenté puis vous avez de chances d'être tiré au sort à la fin du mois de décembre voilà je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt